Par convention, nous aurons donc les trois lettres P, U et I. P étant la puissance, elle sera exprimée en Watt, U la tension qui sera exprimée en Volt, alors c'est vrai qu'ils auraient pu prendre la lettre T, ça a été U, je ne cherchais pas, c'est comme ça, donc U, la tension en Volt, et I, la lettre I, l'intensité en Ampère. La formule la plus importante à savoir, et elle sera très très simple en courant continu, pour alimenter les générateurs, P égale U que multiplie I, et l'unité sera donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Watt. Voilà, s'il y a une formule à savoir par cœur, c'est ça. Une fois que vous aurez assimilé cette formule, on va pouvoir jongler entre nos cellules photovoltaïques et les panneaux photovoltaïques. Mais avant, je vous montre juste quelque chose, c'est que, pour trouver la valeur de U dans cette formule, le I va passer de ce côté, et comme il y a un égal et qu'il est multiplié, le multiplié devient un divisé, et donc U devient égal à P que divise I, et ce sera exprimé en Volt. Si on cherche dans la formule P égale UI, alors quand on ne met pas de signe, c'est sous-entendu multiplié, on peut mettre un petit multiplié. P égale U que multiplie I, la puissance est égale à la tension que multiplie l'intensité, et c'est toujours en Watt. Si vous cherchez I, l'intensité, c'est le U qui va passer de l'autre côté du égal, donc comme c'est multiplié, ça va devenir un divisé. Donc, si vous cherchez I, dans cette formule, je passe en rouge, le I sera égal à P que divise U, et ce sera exprimé en Ampère. C'est bon ? Dans l'immédiat, il faut que vous reteniez cette formule-là. Ça, c'est le plus important. P égale UI. Un aparté sur l'appellation cellule photovoltaïque, panneau photovoltaïque, ou panneau solaire. J'entends beaucoup de personnes qui utilisent le mot panneau solaire. Donc, il y a une petite différence, et même une grande, c'est que le panneau solaire fabrique de l'eau chaude. C'est pour de l'hydraulique, le panneau solaire. Ce sont des panneaux dans lesquels nous avons des canalisations où l'eau circule, il va se réchauffer grâce à une teinture noire, des carreaux qui chauffent beaucoup plus au soleil. Donc, quand on parle de panneaux comme ceci, ou de cellules photovoltaïques, c'est des panneaux ou des cellules qui fabriquent de l'électricité. Ça marche ? On passe à la suite. Deuxième partie. Nous allons voir la différence qu'il y a entre les cellules photovoltaïques et les panneaux photovoltaïques. Alors, là, une cellule photovoltaïque. On les n'a pas. Une autre. Une autre. Une autre. Les cellules photovoltaïques, c'est les petits rectangles qui se vendent à l'unité. Et derrière, vous avez le voltage, là, 5 volts. Vous aurez une borne en cuivre avec le moins, une borne en cuivre avec le plus. L'avantage de ces cellules photovoltaïques, c'est que si elles sont vendues pour du 5 volts, ici, 5, c'est qu'à la lumière ou au soleil, si vous mesurez, vous aurez toujours 5 volts. La tension, c'est-à-dire le U, tension en volts, ne bougera jamais. Celle-ci est vendue en 0,5 ampère. 5 volts, 0,5 ampère. Quelle est la puissance de cette cellule photovoltaïque ? Formule P égale UI. P égale 5 par 0,5. C'est donc égal à 2,5 watts. Donc, cette cellule photovoltaïque, elle est vendue en 5 volts pour 0,5 ampère. Pour faire fonctionner un générateur électrique, pour les harpes, il nous faut un minimum de 4 ampères. La division est très simple à faire. J'ai besoin de 4 ampères pour mon générateur électrique. Combien me faut-il de cellules comme celle-ci pour alimenter mon générateur ? Il m'en faut alors 8 8 x 5, 40 avec la virgule et j'y mets 4 ampères. Ce qui veut dire que pour mon générateur, il va me falloir 8 cellules et voilà les 8. D'accord ? 8 cellules. Avec ces 8 cellules alignées, je peux alimenter un générateur pour harpeller électrique. Comment les brancher ? Vous avez une borne moins, une borne plus. Donc, vous les alignez comme ça et entre ici, le moins et le moins, vous soudez un petit fil entre tous les moins tous les moins reliés, tous les plus reliés, le moins directement sur le fil noir du générateur et sur le plus, le fil rouge, directement fil générateur et vous aurez 5 volts 4 ampères. Ça marche ? La suite. Je vous rappelle, je vous l'ai montré, ça c'est une 5 volts en 0,5 ampères. Alors, voilà un panneau que j'ai soudé et voici toutes les cellules comme je vous l'ai expliqué. Vous voyez que tous les plus, je les ai reliés avec un petit fil rouge soudé sur la borne plus et tous les moins sont reliés ensemble. Ça s'appelle un branchement parallèle. Ce qui veut dire que nous avons toujours 5 volts et à la sortie direction le générateur. Alors, si vous avez bien compté, là, il y en a 6. 6 par 0,5, je n'ai que 3 ampères. 3 ampères, c'est juste bon pour faire démarrer le générateur. Ça fonctionne. Mais, regardez ce que j'ai fait. En parallèle, j'ai branché encore un panneau de 6 de la même façon. Ce qui me fait 12 cellules en 0,5 12 cellules en 0,5 12 fois 0,5 on est à 6 ampères. 6 ampères en 5 volts et là, le générateur fonctionne très très bien. Donc, je vous conseille en plus de les mettre en V comme ceci vers le sud de façon à ce qu'on ait toujours au moins 6 cellules qui soient vraiment plein pot sur le soleil. Le montage de panneaux photovoltaïques sur très tôt je vous montre dernier modèle dernière version fabriquée spécialement pour 2023. Alors, pour en avoir mis 4 1, 2, 3, 4. Ces panneaux photovoltaïques sont vendus pour du 10 watts. Donc, en les branchant en parallèle, vous pouvez additionner les puissances. On est à 40 watts. Chaque panneau est vendu en 10 watts. Donc, nous avons 4 fois 10 égale 40 watts. donc 40 watts que divise 12. On est à 3,3 ampères. Ce qui est largement suffisant pour déclencher le générateur. Côté branchement, c'est comme les cellules photovoltaïques. Le panneau photovoltaïque se branche aussi en parallèle. Donc, derrière, vous avez une sortie fil. Ici, sortie fil, sortie fil. Vous les dénudez et vous les branchez en parallèle avec une barrette. Attention, ne vous servez pas des sorties USB. Les sorties USB sont trop faibles en intensité. Il faut se servir de ces câbles-là. C'est tout en branché en parallèle et vous rentrez directement sur le générateur B+, avec le rouge et le noir. Le rouge sur le plus. Ici, attention, c'est la haute tension. Je me tourne et là, je m'aperçois déjà qu'à la lumière, vous avez les LED qui sont allumés en rouge déjà. Je ne suis pas au soleil. Je suis à l'intérieur de la maison. C'est uniquement de la réverbération. Je ne suis pas en plein jour et pas en plein soleil. J'allume mon générateur B+. Attention, et ça claque déjà. Alors, regardez bien. Ça claque. Oh ! Je l'éteins. Le plus important dans cette installation, c'est que je me suis rendu compte qu'une batterie n'était pas forcément nécessaire. D'abord, ça demande de l'entretien, ça demande à ce qu'elle soit tout le temps chargée et surtout, une batterie, elle fonctionne la nuit. Donc, elle va se décharger pendant la nuit puisque les panneaux photovoltaïques ne la rechargeront pas. Le système, tel qu'il est présenté, ici, avec le générateur B+, accroché au traiteau, en haut à droite, là, ici. Ce système-là ne nécessite pas de batterie, je le répète, ne fonctionne que le jour parce qu'à la nuit tombée, les panneaux photovoltaïques tombent à zéro. Le générateur ne fonctionne plus. Il se remet en fonctionnement uniquement le lendemain matin quand le jour arrive et quand les frelons arrivent, bien sûr, en même temps. C'est un système qui est complètement autonome. Petite précision, vous voyez qu'un panneau photovoltaïque, c'est un ensemble de petites cellules. Autant la cellule photovoltaïque qu'on a vue tout à l'heure en 5 volts et qui peut se décliner en 6 volts ou un autre voltage, le panneau photovoltaïque va avoir sa tension qui va varier en fonction de la lumière et de l'ensoleillement. Par exemple, ceux-ci, les 4 que vous voyez là, ont une tension qui varie de 18 à 25 volts. Alors, me direz-vous, comment protéger le générateur qui se trouve ici ? Ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, j'ai installé un petit régulateur de tension qui va protéger le circuit électronique qui fait la haute tension. Donc, en ensoleillement, qu'on aille de 12, 15, 18, 25 ou 30 volts, lui, il est protégé, le générateur B+. Aucun problème. Il acceptera tout. Donc, deuxième préteau avec toujours 4 panneaux photovoltaïques de 10 watts, soit 40 watts qui fait à peu près 3 ampères et quelques. J'ai installé le nouveau générateur Arpelec B++ que je mets en route. donc vous voyez que là, c'est raccordé. C'est raccordé directement sans batterie. C'est uniquement l'ensoleillement. Le générateur B+, vous le retrouvez sur le site www.arpelec.com B++ de 10 de 9 de 10 de 10 ...